Bonjour, je m'appelle Isabelle Robert. Pour moi, le basket est un sport où l'on vit des moments de partage, parfois unique et palpitant. Et chez nous, c'est une histoire de famille. Je m'appelle Isabelle Robert, et je suis joueuse de RF3 à Montgué-Gumet. J'ai commencé le basket à 5 ans. Jusqu'en 2000, j'ai joué à Saint-Laurent-de-la-Plaine. Au niveau le plus haut, c'était l'DF2. Et ensuite, je suis partie à Begras en R2, où on a évolué après en R1 pendant 5 ans. Et là, je suis arrivée en 2007 à Montgué-Gumet. Ma passion pour le basket, elle vient de ma famille, la famille Davy à Saint-Laurent-de-la-Plaine, qui est une grande famille de basketteurs. C'est grâce à mon papa, en fait, qu'on a été inscrits au basket créatif. Ma passion du basket, c'est une passion que j'ai transmise à ma famille. Et tout a commencé avec mon mari. Bonjour, je m'appelle Henrique Robert, et je suis joueur de la grande équipe de DM5 à Montgué-Gumet. J'ai rencontré Isabelle lors d'un match amical, la première fois où je défendais sur elle, à Saint-Laurent-de-la-Plaine, en 2000. Suite à ça, après, j'ai commencé à aller supporter le basket tous les week-ends. Donc je faisais principalement les filles, et puis pour pas trop que ça se voyait, j'allais aussi voir les gars. Ma passion, en plus de la transmettre à mon mari, je l'ai aussi transmise à mes enfants. Bonjour, moi c'est Axelle Robert, je joue en senior à Montgué en R3, et j'ai aussi aidé les U18 en R2 de temps en temps. Bonjour, je m'appelle Aguette, je joue en U18 R2 à Montgué, et je joue en R3 de temps en temps. Bonjour, moi c'est Lucas Robert, je joue en U13 R1 à Montgué-Gumet. Ma passion, au début, je ne voulais pas trop faire de basket, mais il n'y avait pas trop le choix, il n'y avait pas beaucoup de sport, donc je me suis billée au basket, et maintenant, je ne veux plus sortir de ça. Ma passion pour le basket, elle est depuis 13 ans, j'ai commencé à 3 ans et demi, je suis aussi de l'arbitrage en officiel. Après, j'ai toujours été dans les salles de basket avec maman, et même avec papa, en étant supporter. Ma passion du basket, elle est venue sûrement grâce à maman, comme elle a joué jusqu'à 5 mois et demi environ, enceinte de moi du coup. Et après, je suis rapidement allée dans les salles, dans le landau. J'ai essayé de faire une petite pause, mais je passais plus de temps dans les salles de basket le week-end, donc j'ai vite repris. Et du coup, je joue maintenant avec maman en senior, tous les week-ends, et avec Agathe quand elle vient de jouer avec nous en senior. Donc à l'époque, le premier moment qu'on a partagé, on était tous les deux avec Ibrink. Lui, il était supporter, et moi j'étais joueuse en DF2 à Saint-Laurent-de-la-Pleine, et on est allé, on a joué la finale de Coupe de Anjou. Alors cette finale, c'était un moment très fort. On était donc à Jean-Bouin, et on jouait contre l'ABC à l'époque. Et je me rappelle très bien, il y avait la mascotte de l'ABC qui était sur le terrain pour faire des animations. Et du coup, moi j'étais déguisé ce jour-là, et j'ai demandé à aller sur le terrain en tant que la mascotte de Saint-Laurent. Et c'est à peu près ce jour-là que je me suis dit que j'avais des prédispositions pour être un grand supporter. Et puis après, on a commencé à vivre des choses aussi avec nos enfants, partager des victoires, partager des titres, et puis ça nourrit notre passion familiale. On a participé avec Lucas au Challenge Benjamin, qui réunit les meilleurs utresses du département. Moi je suis allée à la phase départementale, puis à la phase régionale. J'ai fini première au départemental, et j'ai fait mieux qu'Aliat, parce qu'Aliat a fini 15e, et 7e au régional. Pour ma première année de seigneur, on a participé à la Coupe de l'Enjou avec maman, et on a gagné avec papa comme le plus grand supporter. Et puis le reste de la famille aussi derrière. Et après, on a participé avec maman au All-Star, notamment au concours à 3 points. Elle l'avait gagné avant le Covid, et on s'est combattu toutes les deux, et j'ai fini par gagner à la mort subite. Moi, en tant que supporter, je n'aurais jamais imaginé, une fois la carrière d'Isabelle passée, avoir à revivre ça avec mes enfants. Après, aujourd'hui, ce qui est encore plus beau, c'est que, enfin pour mes filles, elles jouent avec ma femme, et pour moi c'est une vraie fierté. Moi, quand j'ai commencé le basket, je ne m'étais jamais dit un jour, déjà que j'en ferais pendant plus de 35 ans, et encore moins de me dire que je jouerais un jour avec mes enfants. Voilà, maintenant j'attends, je joue avec Axel depuis deux saisons en fait, et maintenant je joue avec Agathe depuis septembre où elle double, mais là je vais attendre qu'elle intègre le groupe senior, et puis après je pense que je laisserai la place. Pour nous, le vivre en tant que famille, c'est des moments qui sont vraiment indescriptibles, il faut vraiment le vivre en famille pour comprendre les moments forts qu'on peut vivre. Des fois ils sont moins forts parce qu'on se prend la tête, mais... ...